Musique Yo tout le monde c'est Aurél aujourd'hui une nouvelle vidéo on se retrouve pour analyser le nouveau duo qui débarque le 31 sur Pokémon Master Je parle bien évidemment de Dianthea et Gardevoir enfin Dianthea débarque ça fait très très longtemps que beaucoup l'attendent parce que ça reste un dresseur qui est assez connu Voilà c'est quand même un maître donc c'est assez logique et surtout on a des images finalement d'elle un petit peu partout sur le jeu depuis le début rien que dans le menu principal T'arrives boum t'as Dianthea qui est dessus et c'était le seul dresseur pas encore sorti de ce menu principal Du coup on va analyser un petit peu tout ça et je vais vous dire un petit peu ce que je pense Alors vous allez voir que je vais avoir un avis un peu négatif mais c'est surtout par rapport à ce qu'ils font des duos à l'heure actuelle Je vais revenir un petit peu là dessus parce qu'il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus avec les derniers duos qui se répandent de plus en plus Et je trouve ça très très dommage Alors on va démarrer par l'analyse de gardevoir simplement parce que gardevoir peut méga évoluer Donc c'est un attaquant spécial 5 étoiles qui est de type fait et faible face au type spectre Au niveau des stats on a 662 PV ce qui est pas dégueu dégueu Il faut pas oublier que c'est un attaquant Donc logiquement les attaquants tiennent pas forcément énormément sur le terrain Au niveau de l'attaque 212 mais on s'en fiche un petit peu La défense 177 c'est pas quelque chose d'incroyable Mais comme je l'ai dit c'est un attaquant donc c'est à peu près logique Au niveau de l'attaque SP on est sur du 370 en non méga Il faut bien le retenir parce qu'on a déjà une très bonne base d'attaque SP Au niveau de la défense P on est sur 131 c'est pas fou non plus Au niveau de la vitesse 254 c'est pas fou non plus Surtout vous allez voir que par rapport au talent il va peut-être falloir aller chercher Des pokés qui améliorent sa vitesse ou qui permettent de récupérer un petit peu plus rapidement sa jauge d'énergie Parce qu'avec ses talents elle va consommer un petit peu plus que la normale Donc au niveau des attaques on a en premier éclat magique C'est du type fait 50 de puissance, 100 de précision Ça coûte 2 c'est sur tous les ennemis et il n'y a aucun effet additionnel Donc une attaque qu'on a déjà vue sur le jeu Et personnellement quand j'ai fait les plateaux etc je ne me suis pas du tout basé là dessus Je me suis dit qu'on allait plus jouer avec la seconde attaque ou bien avec la capacité duo Au niveau de la première compétence dresseur on a Muscle++ Qui augmente modérément le taux de critique du lanceur utilisable 2 fois Ensuite en seconde attaque on a pouvoir lunaire type fait 98 de puissance, 100 de précision Ça coûte 3 c'est sur un seul adversaire et ça peut assez rarement baisser légèrement l'attaque spéciale C'est du spécial comme éclat magique j'ai oublié de le dire mais bon ça reste assez logique Donc je me suis plutôt basé sur pouvoir lunaire par rapport à ses plateaux et sa capacité duo Parce que pouvoir lunaire c'est du single target et en soi ça va être plutôt pas mal je pense Par rapport à l'éclat magique ça a un petit peu plus de puissance etc Au niveau de sa compétence dresseur l'éclat des stars augmente modérément l'attaque spéciale et la défense spéciale du lanceur Si le lanceur a méga évolué rempli de 3 segments la jauge capacité du lanceur c'est utilisable 2 fois Et c'est sur soi même bien évidemment ça vous vous en doutez à utiliser en priorité après la méga évolution Au niveau de la capacité duo on a un nouveau rôle pouvoir lunaire du type fait c'est du spécial 162 puissance C'est sur un seul adversaire quand elle n'est pas 6 étoiles ex Je rappelle qu'en 6 étoiles ex les attaquants ont une capacité duo qui devient une capacité duo AOE Donc qui va toucher tous les adversaires c'est bien plus intéressant évidemment Et ça permet à garde voir de méga évoluer jusqu'à la fin du combat la première fois que vous l'utilisez Donc ça reste une capacité duo assez basique en soi Au niveau des talents quand garde voir n'est pas méga évolué on a augmente légèrement la puissance des capacités offensives En consommant un segment supplémentaire de la jauge capacité C'est pour ça que je disais qu'on va potentiellement devoir récupérer un petit peu plus de vitesse Ou bien utiliser des supports qui peuvent peut-être nous permettre de récupérer plus rapidement la jauge capacité Parce que l'air de l'un consommer un segment en plus on arrive quand même à des attaques qui coûtent 3 et 4 Et ça peut effectivement poser soucis Alors heureusement on a la compétence dresseur mais on a l'effet des 3 segments de la jauge qui sont récupérés Une fois seulement méga évolués donc c'est surtout en début de combat où on va devoir faire attention Après la méga évolution peut venir rapidement Vu que la capacité duo l'air de rien on va quand même aller la chercher assez rapidement Mis à part si vous décidez d'utiliser la capacité duo avec un support ou autre avant garde-voir Au niveau du second talent quand le duo utilise avec succès une capacité Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo rarement Donc on peut encore la récupérer plus rapidement Et au niveau du troisième talent quand garde-voir n'est pas méga évolué Si le Pokémon a été empoisonné, gravement empoisonné, paralysé ou brûlé par une capacité ennemie Il inflige le même statut à l'ennemi qui lui a infligé Donc ça peut être assez cool après C'est vrai que les statuts on joue pas beaucoup avec On a certains Pokémon qui utilisent de quoi empoisonner ou des petites choses comme ça Ça peut servir mais voilà c'est pas indispensable C'est un petit bonus on va dire ça comme ça On va passer maintenant à ces stats une fois méga évoluées puis on passera au plateau Alors une fois méga évoluées on a une augmentation au niveau de l'attaque SP qui passe à 444 Donc là on est sur une des meilleures attaques SP du jeu Et ça ça fait plaisir Et on a aussi la défense SP qui a été augmentée un petit peu Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on passe quand même de Alors c'était combien le nombre exactement avant ? C'était 131 à 157 Donc ça permet de résister un petit peu plus Au niveau des attaques bah y'a rien qui a changé Ce qu'il faut surtout regarder c'est au niveau des talents Parce qu'on perd le talent qui permet justement d'infliger le même problème de statut Pour récupérer un talent qui augmente la puissance des capacités de type fée Ce qui est très intéressant Parce que toutes les attaques de garde-voir sont de type fée Le type fée c'est un type qui est de plus en plus répandu J'ai envie de dire parce que c'est vrai que pendant un moment on en avait pas énormément des duos de type fée Maintenant ça commence un petit peu plus à se répandre Mais c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément de duos autour du type fée De récupérer garde-voir et diantea Alors on va passer au plateau maintenant Hop je passe au plateau niveau 1 pour démarrer Donc le plateau niveau 1 c'est du plateau assez basique On a des augmentations de stats Des augmentations de puissance pour pouvoir lunaire Et pour éclat magique Au niveau des cases un petit peu plus spécifiques On a un récupé baissé sur muscle plus On a une case qui permet d'immuniser contre la baisse d'attaque spée Ça c'est plutôt cool vu que le duo est basé sur l'attaque spée pour attaquer Et on a aussi une fois par combat Soigne le Pokémon de la peur, de la confusion ou du ligotage Alors ça c'est du bonus Au début je me suis dit est-ce qu'on va vraiment prendre cette case là Ou bien est-ce qu'on l'oublierait pas pour prendre toutes les cases qui permettent de mettre des dégâts et tout Ça vous faites comme vous voulez C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment répandu non plus On ne peut pas tout prendre Donc on est obligé d'abandonner une case A vous de voir celle que vous préférez à un moment donné C'est vrai que vous pouvez hésiter un petit peu Parce que bon l'immunité contre la peur etc On va pas se mentir qu'à l'heure actuelle on a quelques combats Où tu peux te faire ligoter ou autre Mais c'est pas le truc qui arrive le plus souvent Maintenant le plateau niveau 2 là Ça dépend un petit peu sur quoi est-ce que vous voulez déjà partir Le plateau niveau 3 vous allez voir que Ça se joue beaucoup autour de la capacité duo Comme quasiment tous les plateaux niveau 3 Donc au niveau du plateau niveau 2 Je suis parti sur un petit truc où c'est fait pour augmenter la puissance de pouvoir lunaire Avoir un petit récup PPC dessus Des petites augmentations de stats Un petit récup PPC sur muscle plus Et toujours l'immunité contre la baisse d'attaque SP Après j'ai été chercher des cases qui donnent quand même pas mal de stats On a des vitesses plus 10, le PV plus 20 etc En gros le plateau niveau 2 Soit vous partez vers pouvoir lunaire Soit vous partez vers éclat magique Ou alors vous pouvez déjà aller chercher une petite case Qui augmente la puissance de la capacité duo Mais je me suis dit que niveau 2 C'est vrai que la capacité duo On va pas non plus Beaucoup l'utiliser pour faire énormément de dégâts Parce qu'on a pas tout ce qui est On va dire Grosse puissance Alors que derrière on va vraiment pouvoir augmenter beaucoup la puissance de celle-ci Au niveau 3 avec un plateau dans ce genre-ci Donc on a toujours des petites augmentations de stats On va chercher une case qui permet d'augmenter la puissance des capacités duo super efficaces Donc là ça commence déjà à augmenter un petit peu On a une case plus 25 de puissance pour la capacité duo Une seconde case plus 25 pour la capacité duo On a une case qui permet d'augmenter les capacités duo Selon l'attaque spéciale de l'ennemi qui a été abaissée Donc ce qui permet quand même de faire beaucoup de dégâts Surtout que vous avez pouvoir lunaire qui permet de baisser l'attaque spéciale Donc c'est surtout pour ça qu'on mixe un petit peu les deux On a un petit récup jauge sur pouvoir lunaire Et un deuxième récup jauge sur pouvoir lunaire Donc c'est à partir de là qu'on voit que c'est vraiment beaucoup plus axé sur la capacité duo Et c'est ça que je trouve dommage en ce moment Parce qu'en ce moment pour les tacticiens ou les attaquants En fait les plateaux etc sont dirigés autour de la capacité duo Mais genre à 1000% C'est à dire que si tu veux vraiment faire beaucoup beaucoup de choses A l'heure actuelle Tu 6 étoiles ex, ton attaquant, ton tacticien Et derrière tu utilises la capacité duo Tu vas chercher toutes les cases dans le plateau Qui augmentent la puissance de celle-ci Et tu vas faire énormément de dégâts Et c'est même pas Voilà si on veut on peut très bien faire un plateau Qui n'est pas axé autour de la capacité duo Mais bon quand tu vois des cases ultra intéressantes Comme celle-ci par exemple Ou que tu vois que tu peux aller chercher deux cases Qui augmentent la puissance directement C'est vrai que ça reste moins intéressant D'aller chercher les cases qui augmentent le pouvoir lunaire etc Et ça c'est vrai que c'est assez dommage globalement Sur ce bah écoutez N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu Dianthea et Gardevoir Personnellement je l'ai dit Je vais pool dessus Donc vous aurez une vidéo en évocation dessus Mais c'est vrai que le duo Bon c'est surtout parce que c'est du type fait quoi On va pas se mentir Gardevoir j'aime bien Dianthea c'est 100 plus on va dire pour moi Mais le fait que ça soit type fait Ça me fait pool un petit peu plus Parce que c'est un type qui est un petit peu moins répandu A l'heure actuelle Et j'en ai pas vraiment dans ma box Donc ça reste quand même intéressant A ce niveau là Sur ce je vous laisse là N'hésitez pas à me dire si vous comptez invoquer dessus Combien de diamants à aller mettre dessus Je vous laisse là Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz